On poursuit notre travail autour de la consolidation sur le thème second degré avec l'exercice 5. Voici un exercice tiré d'un devoir commun de première. On le lit ensemble. Une chaîne d'hôtels désire orienter ses investissements. Elle réalise une analyse sur le bénéfice de ses hôtels B2X en euros en fonction du taux d'occupation X exprimé en pourcentage. Pour X appartenant à l'intervalle fermé de 20 à 90, on a la formule qui nous donne le bénéfice donné par On a tracé ici contre la courbe représentative de la fonction B. Répondre aux questions suivantes en justifiant par des calculs. Il était mis en évidence qu'on n'attendait pas de lecture graphique mais des calculs. La représentation graphique vous permettra uniquement de vérifier la cohérence de vos résultats. Vérifiez par un calcul que lorsque les hôtels sont occupés à 40%, le bénéfice réalisé est 900 euros. Alors, on peut déjà dans un premier temps vérifier comment on obtient cette valeur par lecture graphique. Lorsque les hôtels sont occupés à 40%, seulement 40% des hôtels sur tous ceux qui appartiennent à la chaîne sont occupés, le bénéfice serait de 900 euros. Alors, on s'aperçoit ici sur le graphique qu'on lit sur l'axe des abscisses les taux d'occupation en pourcentage qui vont donc de 0 à 100%, mais pour nous, la chaîne d'hôtels, on va dire que le minimum qu'elle fait comme remplissage de ses hôtels, c'est 20% et le maximum, c'est 90%. Donc, la courbe, elle ne va que de 20 à 90 sur l'axe des abscisses. Si jamais elle a 40% de ses hôtels qui sont pleins, on aura effectivement quelque chose qui se lit sur l'axe des ordonnées, alors de façon imprécise, mais ça ressemble à la valeur qui nous est proposée, 900. Alors, comment on fait pour le retrouver par le calcul ? Eh bien, il s'agit simplement de calculer B de 40. Ceux qui ne l'avaient pas fait, je vais vous laisser deux secondes pour le faire. Une petite remarque concernant le bénéfice. Pour ceux qui n'ont pas fait d'économie, attention, un bénéfice n'est pas toujours positif. Un bénéfice n'est pas toujours bénéfique. On se méfie. Le bénéfice, c'est la différence entre ce que rapporte l'entreprise et ce qui a été déduit, c'est-à-dire les coûts de production. On fait la différence entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et parfois, il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Le bénéfice peut être négatif. Ceux qui n'ont pas fait leur calcul de B de 40, le font rapidement avec la formule de la fonction. On calcule B de 40 avec la formule qui nous est donnée. Attention, dans l'expression de B, le signe moins est devant le x au carré. Attention, moins x le tout au carré, ce n'est pas la même chose que moins et x au carré. Le carré s'applique sur ce qui touche. Donc ici, il s'appliquerait sur tout le moins x, puisqu'il touche ses parenthèses, il s'applique là-dessus. Là, il ne s'applique que sur x. Ça veut dire que le moins, il faut le laisser devant et que lui, il ne sera pas mis au carré. Donc le calcul commence par moins. Ensuite, notre 40, on le met au carré. Plus 160 fois 40, moins 3900. Et on trouve 900. Lorsque les hôtels sont occupés à 40%, le bénéfice réalisé est bien 900 euros. Ce qu'on a lu graphiquement tout à l'heure. Question suivante. Donnez le tableau des variations de la fonction sur l'intervalle 20,90. Allez, c'est un savoir-faire qu'on a déjà travaillé. Vous avez ici une expression développée. Si on vous demande un tableau de variation, il faut utiliser le signe de A et les coordonnées du sommet. Et les coordonnées du sommet, il faut les obtenir par un calcul. On vérifie. Alors, on identifie bien qui sont A, B et C. Allez, on prend bien le signe moins lorsqu'il est là. A, moins 1, B, 160, C, moins 3900. On calcule les coordonnées du sommet. Donc, on sait que l'abscisse, on l'obtient en faisant moins B, divisé par 2A. Ça fait moins 160, divisé par moins 2, 80. Ensuite, si on veut l'ordonnée du sommet, il faut calculer l'image de 80 par la formule de la fonction. Donc, on applique la formule de la fonction à 80. C'est moins 80 au carré, plus 160 fois 80, moins 3900. On trouve 2500. Donc, notre sommet, on a ses coordonnées. C'est 82500. Pour dresser le tableau de variation, il manque le sens vers lequel sont tournées les branches de la parabole. Il faut regarder le signe de A. Notre petit A, c'est moins 1, négatif. Les branches sont tournées vers le bas, position grimace. On donne donc le tableau de variation. Et attention, il y avait un petit piège. Le tableau de variation, on ne nous le demande pas de moins l'infini à plus l'infini puisqu'un taux d'occupation ne peut pas aller de moins l'infini vers plus l'infini. Le taux d'occupation, on a dit qu'il était compris entre 20% et 90%. Donc, il faut installer 20 et 90 sur les extrémités de l'axe s'abscisse. Et il faut mettre en dessous, sur la ligne des images, leur image respective. On demande à la calculatrice, l'image de 20, c'est moins 1100. L'image de 90, c'est 2400. Alors, à quoi nous sert ce tableau de variation ? Ce tableau de variation nous permet de répondre à la question petit b. Le maximum de la fonction, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, le maximum, c'est l'image la plus grande obtenue par la fonction. Donc, on rappelle que les antécédents correspondent à des taux d'occupation et les images correspondent à des bénéfices en euros. Donc, on aura que la chaîne d'hôtels gagne le plus d'argent lorsque ces hôtels sont remplis à 80%. Et à ce moment-là, le bénéfice réalisé, c'est 2500 euros. Et à ce moment-là, le bénéfice réalisé, c'est 20, c'est 25, 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 c'est 25. Merci.